Musique Pour bien vivre son flex office, je dirais déjà, c'est se rendre compte qu'on n'a pas uniquement son bureau, mais qu'on a accès en fait à la totalité des mètres carrés de l'entreprise. J'aime beaucoup citer l'exemple de One Point, où leur président David Laiani a dit le jour où ils sont passés au flex, dès demain, vous n'avez plus seulement votre bureau, mais vous avez 3500 mètres carrés qui sont à vous. Et là, je pense que se rendre compte de l'espace de liberté qu'on va avoir, et tous les usages et tous les services dont on va disposer, c'est déjà en fait changer d'angle de vue qui permet de mieux l'appréhender. Après, c'est vrai qu'on a cette question qui revient assez souvent, et c'est très corrélé au sentiment de territorialité, ce qu'on dit que l'individu se définit par, à pied s'est ordonné par une géolocalisation. Et en fait, à partir du moment où vous ne voyez plus, vous ne vous représentez plus dans l'entreprise par une place, il y a un petit sentiment de se déstabiliser, de se dire finalement, où est-ce que moi je suis ? Jusqu'à présent, ce qu'on appelle le space planning, c'était ni plus ni moins que le reflet de l'organigramme, donc avec, selon le poste qu'on occupait, les bureaux fermés pour les managers. Donc là, au final, de passer en flex office, on gomme tous ces repères d'organisation, et donc c'est important de proposer autre chose aux collaborateurs. Quelques exemples qui ont été plutôt réussis. Donc il faut une réappropriation des territoires, je vais citer encore la société One Point, qui est donc passé au flex office, mais a quand même, finalement, déterminé des communautés, donc des emplacements dans l'immeuble, donc telle communauté va être à cet endroit-là, etc. Et pour que la communauté se sente chez elle, ils leur ont proposé de décider, de choisir quel street artiste allait faire la fresque du mur, de l'espace qu'ils disposaient. Ce qui leur a permis de savoir, je me sens, en fait c'est moi qui ai choisi la fresque, je sais la géolocaliser, je sais à quelle communauté j'appartiens, donc je recrée un sentiment d'appartenance. Il y a aussi une banque qui a choisi, elle, de dire sa communauté c'était tout un étage, et de se dire, chaque étage va choisir un animal totem qui va représenter. Donc de la même manière, on recrée ce sentiment de géolocalisation et d'appartenance.